Nous allons poursuivre l'agenda, passer donc aux présentations, avec l'introduction du directeur général de l'ANAPS, la diffusion du film institutionnel du PNADD, la présentation du PNADD, la présentation de l'Observatoire national des territoires. Il y aura ensuite des échanges, la synthèse et la crouture de l'institution. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Chaque fois qu'il y a des aménagements, il y a des terrains de sport, il y a des espaces pour la religion, mais aucun espace dédié à l'artisanat. Ce n'est pas normal. Il nous faut donc aujourd'hui la tribune qui m'est offerte pour demander déjà à tous les maires ici présents dans le cadre du plan national de développement territorial de laisser des espaces dédiés pour les artisans. Et ces espaces doivent être multiformes. Il y a des darts pour les espaces, c'est-à-dire les villes, métropoles, je veux dire comment on l'appelle, il nous faut des espaces dédiés aux artisans de services, comme les mécaniciens, comme les artisans également de production, comme les plateformes pour les femmes. Il nous faut des espaces. Et ces espaces sont extrêmement importants pour l'emploi. Parce que pour employer quelqu'un et pour aller vers ce que nous voulons, c'est-à-dire, comme l'a dit tout à l'heure le ministre Omar Gueye, que nous ayons une autonomie, autonomie alimentaire, mais également autonomie dans les différentes structures, il nous faut une production. Cette production nécessite indéputablement un espace. Que ce soit pour les mécaniciens, pour les munisiers, pour les munisiers métalliques, l'ensemble de ces personnes doit avoir un accès. Donc c'était juste un plaidoyer et remercier encore une fois le ministre Omar Gueye de vulgariser le PNADT sur l'ensemble du territoire national. Après un partage avec les élus nationaux, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Nous avons donc entamé une série de CRD au niveau de 14 régions. Nous sommes aujourd'hui à Thiès pour vulgariser ce plan extrêmement important le partager avec les autorités administratives, les élus territoriaux, président du Conseil départemental maire, mais également toutes les forces vives de la région de Thiès. Ce plan qui est orienté au niveau local, ici dans la région, au niveau régional, nous a permis de constater que cette région a des potentialités extrêmement importantes. Nous pouvons dire sans nous tromper que Thiès est un condensé en termes de région où on trouve toutes les activités économiques, de l'agriculture à l'élevage en passant par la pêche, de l'industrie. Nous savons tous que Thiès est une région industrielle, dans les mines, mais également au niveau du tourisme. Thiès, c'est la station balnéaire de Sali. Bref, Thiès est un condensé qui a un potentiel et un avenir extrêmement important par rapport à une certaine adaptation de tout ce potentiel et ses richesses qu'il va falloir mettre en évidence et en œuvre pour le bonheur des populations de la région en termes de création d'emplois, de créativité et autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes satisfaits de cette rencontre parce que nous savons que dorénavant les autorités administratives, les autorités territoriales veilleront à une application stricte du plan pour tous les projets et programmes qui vont venir à Thiès. Donc voilà le sens de notre rencontre aujourd'hui et comme je l'ai dit, nous sortons satisfaits et confiants quant à la mise en œuvre de ce plan national d'aménagement du territoire dans sa déclinaison régionale. L'urbanisation c'est un atout mais une urbanisation neutrisée parce que tous les potentiels de développement aussi se trouvent dans des zones urbanisées. Il ne faut pas qu'on l'écoute tout cela mais il faut l'organiser et le plan national justement d'aménagement du développement du territoire a prévu cela par la création de métropoles. Dakar étant une métropole internationale, nous avons dix métropoles d'équilibre dont Thiès et Mbourg et ensuite des métropoles régionales telles que Tiahuan, entre autres et également des villes secondaires. Tout cela dans une certaine harmonie et une certaine planification cela permettra de décongestionner Dakar. Vous savez Dakar aujourd'hui a de gros problèmes 0,3% du territoire national 25% de la population. Mais on doit s'interroger pourquoi les gens vont à Dakar. Les gens vont à Dakar parce que pour étudier c'est Dakar les grandes universités c'est Dakar les gens vont à Dakar parce que les hôpitaux c'est à Dakar les gens vont à Dakar parce que 80% de l'activité économique c'est Dakar pour trouver du travail. La raison pour laquelle le président Macky Sall a décidé dans le cadre de ce plan national d'aménagement et développement des territoires de créer des métropoles d'équilibre où les populations dans un rayon correct pourront trouver ce qu'elles cherchent ce qu'elles cherchent plutôt à Dakar. C'est tout le sens donc de la mise en oeuvre de ce PNADT et nous sommes confiants que cela va être appliqué dans cette région. Vous savez la planification dans le PNADT intègre également ce volet. Je crois que les problèmes des incohérences territoriales c'est une réalité au Sénégal chez nous. il ne faut pas l'occulter c'est une réalité. Et ce plan a effectivement prévu tout cela. Aujourd'hui nous avons les limites de manière certaine pour les collectivités territoriales qui ne sont pas des limites physiques où on dit que telle commune on s'arrête à tel Baobab tel Tamarigné tel lac ou cours d'eau. Non. Les limites maintenant ce sont des limites spatiales avec des coordonnées précises X et Y des coordonnées immuables où nous pouvons avec certitude maintenant dire les limites de toutes les communes. Ce travail-là l'ANAT l'a fait. Ça a pris beaucoup de temps. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter le directeur général de l'ANAT avec toute son équipe pour cette performance. Mais encore un peu de temps le temps de finaliser tout ça chaque commune saura exactement où sont ses limites. Le visa de localisation est un outil extrêmement important qui permet d'anticiper sur des problèmes qui pourront venir demain. Par exemple le PNADT a projeté tous les projets d'ici 2035 en termes de routes, d'autoroutes, d'hôpitaux à construire, d'aéroports à construire, etc. Alors ce visa de localisation permet à une personne qui demande un terrain de pouvoir superposer sa demande avec des coordonnées précises par rapport au projet actuel et futur. Et si d'emblée cette superficie empiète sur un projet futur eh bien il n'y aura pas d'affectation, pas de délibération, il n'y aura pas de bail, un bail, il n'y aura rien. Donc voilà le sens de ce visa de localisation qui est un outil important pour l'administration territoriale mais également pour les collectivités territoriales. Nous sommes en vulgarisation parce que les outils on les a déjà, on a également la loi a été votée, les décrets d'application sont déjà préparés, M. le Président de la République son Excellence M. Macky Sall va le signer très prochainement. On peut dire que le plan a démarré, ça veut dire aujourd'hui dans la région de Tchèche il y a un projet nouveau qui arrive, M. le Gouverneur va regarder est-ce que ce projet est en cohérence avec le PNADT. Si c'est en cohérence le projet passe, s'il n'est pas en cohérence le projet ne passe pas. C'est le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501